A Paris, comme à Marseille ou Bordeaux, la conversation revient avec insistance. Si si, je te jure, j'ai arrêté la viande, je suis devenue flexitarien, je freine sur le beefsteak. Pourtant, quand les beaux jours arrivent... On a des merguez, on a des saucisses blanches, brochettes de bœuf et les ailes marinées par moi-même au gingembre. Le barbecue est de rigueur, avec toute la panoplie annoncée par ce monsieur qui tâte de la côtelette. Même si, comme assure sa femme, l'idée c'est de réduire la consommation. De temps en temps, on fait des repas complètement véganes, c'est bien aussi, ça apporte pas mal de choses. On a d'autres moyens d'avoir des protéines que de la viande. Après, un bon barbecue avec de la bonne viande, ça reste toujours le classique et c'est ce qui fait plaisir à tous. Et preuve que la viande fait de la résistance, la consommation ne baisse plus depuis 10 ans. Elle a même augmenté avec notamment une hausse notable pour la volaille. En moyenne par an et par personne, les Français dévorent 85 kilos. C'est deux fois plus que la moyenne mondiale. Alors, est-ce que les habitudes pourraient changer ? Benoît Granier est responsable d'alimentation chez l'ONG Réseau Action Climat. Vous avez un matraquage publicitaire, promotionnel, qui vise notamment beaucoup les jeunes, avec toutes ces publicités, notamment pour les fast-foods, que vous allez avoir pour aller manger du poulet fric ou des burgers. Et les populations les plus sensibles à cette propagande, ce sont les jeunes publics. Réduire la consommation de viande est pourtant un enjeu pour la santé, pour le climat. Difficile dans ces conditions pour la France d'atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050. A Paris, Magali Homo pour Médien.